Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravis de vous retrouver aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de tableau cross dynamique. Tout d'abord merci de vous donner cette chaîne, d'activer la cloche de notification, d'une notification et comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Nous avons ici une table, nous avons l'anépaule dans la première colonne, la deuxième colonne nous avons l'émoi, la troisième colonne nous avons des valeurs quelconques aléatoires et les régions dans la colonne D. Donc pour insérer la table cross dynamique, première étape, clique sur insert, insertion en haut, insert, et puis nous avons deux boutons, on peut déjà choisir le recommandé de portable, voilà le choix recommandé, et si vous êtes satisfait, vous pouvez valider n'importe quel type. Ici, supposons par exemple que vous voulez, ici les régions, je prends les régions ici, si je prends ça, je prends OK, et voilà j'ai immédiatement le total des valeurs par région. Si je ne suis pas satisfait, si je veux autre chose, si autre chose est demandé, supposons qu'on vous demande aussi, les régions ce n'est pas dans les lignes mais dans les colonnes. Dans ce cas-là, vous prenez région ici, vous cliquez et vous glissez dans les colonnes, et voilà vous avez est, nord, ouest, sud. Supposons que vous voulez changer le format de cette table-là, donc vous cliquez sur design, et design, report layout, et vous choisissez show in tabular form. Et voilà, supposons que je veux avoir le nord et le sud successivement, et l'est et l'ouest, donc je prends le nord, je veux le déplacer, juste la cellule, je vais le mettre ici, et voilà, ici nord-sud, et est-ouest, et j'ai le total, ça c'est le total. Supposons que je veux la moyenne de ces valeurs-là, et le total, donc dans ce cas-là, je prends l'amont, ce variable-là, et je vais le glisser dans les champs. Par défaut, c'est la somme, je clique sur ce titre-là, et enfin je vais valider value field setting, je valide ce choix-là. Ici je vais prendre average, average, et immédiatement je vais changer le format de nombre, number format, number format, je prends un nombre, et je choisis le chiffre, le nombre de chiffres après la virgule, le décimal, je mets 0, et j'ai OK, et j'ai OK. Donc voilà, j'ai ici la somme et l'average, somme et l'average, si je ne veux pas avoir sur les colons, ce format-là, très simple, je clique sur région, je vais le déplacer dans les roses, ici. Et voilà, j'ai la somme ici, et j'ai la moyenne. Donc la somme et les moyennes, ça c'est pour région. Maintenant supposons que je veux ajouter région et les mois. Je veux ajouter les années et les mois par région. Donc je prends year, je vais le jeter ici, dans rose. En bas, je vais descendre, je vais le libérer. Et voilà, j'ai ici région, et puis l'année, et puis le montant, et puis la somme. Donc si je veux analyser par région, si je prends par exemple est, voici les données de est. Si je veux l'ouest, si je veux le nord, si je veux le sud. En astuce, pour colorer ça, je vais me déplacer ici sur est. Immédiatement, j'ajoute une couleur ici. Je prends par exemple cette couleur-là. Ça c'est pour l'est. Si je prends l'ouest, la même chose, je clique ici. Et je clique home. Je choisis notre couleur. Etc, etc. Maintenant supposons que je veux avoir est ici. Copier la même chose. Ouest, nord, sud. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur, dans ce cas-là, je vais cliquer sur design. Et ici, j'ai le subtotal, report layout. Repeat all items labeds. Et voilà, c'est immédiat et ça me donne le résultat final. Ça, j'ai cette colonne-là. Supposons que je veux avoir les régions ici, dans l'horizontale. Si je dis place région, je vais la mettre dans le colonne. Voilà, j'ai est, ouest, nord et sud. Je refais ça. Je vais remettre cette variable région ici, dans le rose. Et voilà, j'ai les années. Pour la déplacer, on peut changer son ordre. Je déplace et je clique en haut. Et voilà, j'ai région et j'ai les années. Et j'ai les valeurs. C'est la somme et c'est la moyenne. Ça, c'est une analyse rapide de toute la table que nous avons ici. Maintenant, supposons que je veux changer cette analyse. Et je veux générer une table qui contient les mois et les années et les régions et le total des amendes. Donc, je clique sur l'intérieur de n'importe quelle cellule ici. Récorcher clavier ici, Alt-NV. Pour générer cette boîte de dialogue, Create Pivot Table. Je choisis OK. Je choisis New Worksheet. Je valide par OK. Et maintenant, je vais prendre ici. Je vais prendre ici ces variables. Je vais les descendre en bas. Donc, si je prends par exemple hier, je vais le mettre ici en bas. Je clique et je glisse. Et voilà, j'ai les années. Maintenant, j'ai un monde, les montants. Je vais les mettre dans les valeurs. Et déjà, voilà le total par année. C'est immédiat. Maintenant, je veux les mois. Je veux les mois. Si je mets les mois avant hier ici dans Reuse, vous voyez ici, ça nous donne les résultats de chaque mois. Le mois de janvier de 2005 jusqu'à 2020. Et le total des valeurs. La même chose pour février, la même chose pour mars, avril, etc., etc. Donc, j'ai toute la table ici. Ça, ça peut être utile si vous voulez analyser les performances par mois, le mois de chaque année. Mais supposons que vous voulez voir les années d'abord, puis les mois. Donc, je clique sur New, je dis Place. Je vais le faire monter ici. Et voilà, j'ai ici par année. J'ai les valeurs de l'année 2016, le mois, et l'année 2017, 2018, etc., etc. Donc, je refais ici. Je vais mettre les mois d'abord. Et comme ça, pour chaque année, j'ai un mois spécial. Par exemple, pour janvier, voici les valeurs de janvier. Et voici les données de février, les données de mars, les données d'avril. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Il reste encore une autre variable ici que je n'ai pas utilisée. C'est les régions. Je prends région, je vais la mettre dans colonne. Et voilà, j'ai ici les régions. Et tout est clair ici. Vous voyez ici, il y a des régions où il n'y a pas de valeurs. Donc, il y a ici des cellules vides. Il y a un astuce de tableau croisé dynamique. qu'on va écrire dans les cellules vides, là. On va chercher les options. Je fais clic droit. Et puis, je clique sur pivot table options, options. Et ici, layout and format. Je vais choisir ici, for empty cells, chose. On peut mettre ici, par exemple, 0. Si je fais OK, immédiatement, je les donne ici. Donc, il y a des mois et des années où il n'y a pas de valeur. Donc, ça me donne immédiatement le résultat. Sinon, si je veux juste avoir des valeurs de 0 ici, je ne vais pas avoir 0, je vais avoir autre chose. Je fais clic droit. Options. Puis, table options. Et ici, format, for empty cells, je peux mettre ici rien. Je mets rien, rien, mais vendu, par exemple. Si je fais OK, et voilà, ici, vous avez des cellules. Il n'y a rien, il est affiché. Si je fais un clic droit, pivot table options, ici, je vais vider cette cellule-là. Et je vais faire OK. Et voilà, j'ai cette table-là. Maintenant, supposons que je veux avoir les données de chaque année dans les feuilles spécifiques ici. J'ai 5 années, je vais avoir des données spécifiques. Donc, je peux prendre l'année, year, je vais les mettre dans le filtre. Vous voyez ici, dans le filtre, si je choisis une année ici, je valide, j'ai des données de cette année-là. Je prends old, j'ai toute la base. Mais supposons que je vais générer une table pour chaque année. Ça veut dire, ici, en bas, je vais les donner pour chaque année avec cette table-là. J'ai ici la somme. Je peux encore ajouter d'autres variables. Par exemple, la moyenne, valeur maximale, valeur minimale, etc., etc. Mais ici, l'astuce que je vais partager avec vous, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Si vous voulez fermer cette feuille-là, vous cherchez X ici et vous le fermez. Sinon, vous faites un clic droit ici et Hide Field List caché. Et voilà, c'est OK. Maintenant, en astuce, je vais générer plusieurs tables selon le filtre, selon le filtre ici. Donc, je clique sur n'importe quel filtre de la table croisée dynamique de cette table-là et je clique sur Pivot Table Analyse. À gauche, il y a Options. Je vais choisir encore ici, cette liste-là, dans ce menu-là, Show Report Filter Page. Ça veut dire filtrer les pages, créer des rapports en filtrant les pages. Ici, la question, est-ce que je veux faire ça par année ? Ça veut dire, est-ce que je vais filtrer ces données-là par année et générer ici ces valeurs ici ? Donc, je vais déplacer cette feuille-là jusqu'à la fin. Donc, je refais le travail. Je clique sur Pivot Table Analyse. Ici, Options, Options, Show Report Filter Page. Si je valide ici, si je veux les rapports, plusieurs rapports selon le filtre, ça veut dire, si je filtre 2016, 2017, 2018, et tout ça ici dans les feuilles en bas. Si je fais OK. Et par magie, toutes ces années-là sont dans une feuille séparée. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps et ça va vous permettre de générer plusieurs rapports rapidement et facilement. Ça, on a fait ça avec l'année. On peut faire ça avec les régions. Donc, je fais un clic droit ici. Show List. Show List. Je prends ici l'année. L'année, je vais les mettre dans Column. Et je prends Région. Je vais les mettre dans Filtre. Donc, voilà ici. J'ai Région et j'ai Filtre. J'ai les années ici. Donc, ce que je peux faire, c'est, je vais générer ici des rapports selon le filtre, ici. Si je veux les années, comme ça, tant mieux. Mais si je veux les mois dans les colonnes et les années dans le Région, pas les lignes, il suffit de changer de place ici. Je clique sur Région ici. Et les mois montrent ici dans les colonnes. Donc, voici, j'ai cette table-là. Mais c'est pour toutes les régions. Si je veux le Nord. Voilà. Si je veux l'Ouest. Voilà. Mais si je veux toutes les régions ici, selon les feuilles ici en bas. Je clique sur Pivotable Analyse. Analyse Options. Ici. Dans Options, il y a ici un menu. Show Report. Filtres Pages. Vous allez remarquer en bas, ça va générer des feuilles pour chaque région. Un, deux, trois. Et voilà les régions ici. Pour changer le format de ce tableau croisé dynamique, vous pouvez cliquer sur Desones et Report Layout. Et choisir Format tabulaire. Voilà, j'ai ici les années et les mois et les valeurs, le total. Le total pour chaque année et pour chaque mois. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications, comme ça vous n'allez ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et merci.